En philosophie de l'art, on traite souvent de Kant et on parle de la nature de la satisfaction éprouvée lors d'une expérience esthétique, non pas isolément, mais comme marche-pied vers une analyse transcendantale de ce que montre, de ce vers quoi tend cette nature particulière. Si la satisfaction du jugement de goût est, comme on l'a vu il y a quelques minutes, de nature désintéressée, qu'il s'agisse du sublime dans la contemplation de la nature ou du beau dans celle d'une œuvre d'art, il faut la rapporter à la particularité du jugement réfléchissant pour que la réflexion globale donne sa pleine mesure, à savoir celle d'une forme idéale de récompense existentielle, téléologique ou théorétique, pour employer des grands mots. Comme si la vie avait un sens. C'est important d'éprouver le sentiment que la vie puisse avoir un sens, en particulier quand on se comporte bien, et c'est sans doute le seul bonheur, la seule satisfaction en retour à l'action morale, guidant une vie, la vie d'un honnête kantien, la vie qu'un honnête kantien puisse espérer, en imaginant que cette impression d'une finalité inscrite au cœur du sensible ne peut raisonnablement pas seulement être due au hasard. Du point de vue kantien, le bonheur étant un concept empirique, issu de l'imagination et non de la raison, il est impossible de dire avec précision, et en étant cohérent avec soi-même, dit Kant, ce que nous souhaitons précisément et ce que nous entendons lorsque nous disons que nous voulons être heureux. Nous savons que nous voulons être heureux, mais nous ignorons nécessairement ce qui pourra nous rendre heureux. Car aucun principe empirique, par exemple fondé sur la prudence, ne suffira à déterminer vraiment et à coup sûr ce qui pourra nous rendre heureux. Par exemple, une vie fondée sur la prudence pourra déterminer une recherche de richesse, d'honneur. Ça garantira peut-être en partie un petit peu le bonheur. Ça n'empêche pas le philosophe de reconnaître que, par exemple, les conseils donnés et Kant les reprend de faire la diète, d'être économe, d'être courtois, d'être réservé, donc on se reconnaît là, évidemment, ont tendance à favoriser le bien-être. Ce qui est remarquable, c'est que l'exclusion des recettes du bonheur de la sphère de la raison théorique ne fait que préparer la conception de la satisfaction désintéressée dans la contemplation de l'œuvre d'art et du jugement réfléchissant. Comme si critiquer, comme si relativiser les réflexions sur les moyens d'accéder au bonheur, en disant que c'est un idéal inconnaissable, par exemple, ne pouvait en soi suffire à compléter, à donner un sens à tous les efforts que l'on se donne généralement d'accéder à une vie pour bien agir. Le bonheur est, du point de vue kantien, un idéal philosophique que moi je qualifierais de moyen, c'est-à-dire suspendu à la vertu qui, elle, nous rendrait digne d'être heureux, nous rendrait digne de l'éprouver, ce bonheur. Dire que la vertu engendre le bonheur n'est pas faux, n'est pas illégitime, mais seulement si nous nous référons à l'existence empirique, comme la seule possible. En revanche, si nous nous référons à l'existence que Kant appelle noumenale, il n'est pas impossible que la moralité de l'intention ait, nous dit Kant, une connexion nécessaire, sinon immédiate, par l'intermédiaire d'un auteur intelligible de la nature, comme cause avec le bonheur, comme effet dans le monde sensible. Alors, dit autrement, il faut pouvoir penser que Dieu proportionne, adapte, rende possible le bonheur pour celui qui pratique la vertu. Là où Kant témoigne d'un hédonisme très discret, c'est dans son intégration de la satisfaction des intéressés liée à la contemplation esthétique. La célèbre proposition, le beau est ce qui plaît universellement sans concept, pourrait à lui seul faire l'objet d'une analyse aussi brillante que celle de Camille par exemple à l'instant. Je m'en tiendrai ici simplement, moi, au plaisir. Le jugement de goût ne postule pas l'adhésion de chacun, il se contente d'attribuer à chacun cette adhésion. Mais la réflexivité de ce jugement renvoie à un ici et maintenant de l'expérience. Aussi étonnant que ça puisse paraître au regard de la réputation quasi désincarnée de ce philosophe, il n'y a pas à proprement parler d'art abstrait possible, au sens où la beauté, elle peut être idéale, mais elle ne peut pas exister en tant qu'idée, au sens conscient. Ça veut dire que la satisfaction à beau être désintéressée, elle se ressent pour exister. La preuve de l'existence du beau est donc subjectivement le bonheur éprouvé, avec la particularité d'être un plaisir universel, certes non conceptualisable sur le mode de la connaissance, pour autrement dit, il n'est pas prévisible ce bonheur, il échappe aux déterminations phénoménales, à d'autres déterminations qui sont par exemple à l'œuvre en physique. Le bonheur n'est pas un accident, c'est-à-dire que ce n'est pas une éventualité positive, mais dans l'architecture théorique kantienne, qui aborde la question « que m'est-il permis d'espérer ? », il est la marque au fond existentielle du transcendantal. Ce qui prouve l'existence du feu, c'est aussi que je me brûle. On pourrait le décliner sur le mode romantique, tu es belle parce que je t'aime, ou sur le mode humoristique, tu es drôle parce que je ris. C'est une image. Donc le bonheur esthétique, au fond, n'est en lui-même ou pas en lui-même un critère objectif par définition, ceci explique la manière dont Hegel va reprendre cette dimension subjective pour la dépasser dans une dialectique historique tendant non vers le bonheur, mais vers une vérité, dont l'histoire de l'art serait une dimension. Il m'est arrivé de critiquer un peu la manière dont les philosophes qualifient de problématique le simple fait de demander ici ou là des conditions de possibilité d'un savoir, comme si la philosophie se résumait à des questionnements un peu sophistiqués, un peu cultivés, le sourcil un peu relevé, l'ironie un peu en bandoulière. Il a entendu que l'humour lui-même doit être au minimum au deuxième degré, il doit se manifester forcément dans un rire un peu distingué, sinon il n'est pas philosophique. Manque en vérité, à mon sens, le risque. Ce que Nietzsche évoque quand il évoque ou il parle du rire de Saratoustra, le grand oui à la vie, le fait que sans la musique, dit-il, la vie serait une erreur. Il manque l'effort d'inventer, d'inventer des modes de représentation discutables du réel, des concepts. Merci Deleuze, en passant. Il manque donc, pour les plus doués, bien sûr, des agencements plus généraux, des conceptions permettant de rendre le réel pensable. Sans ce risque, aujourd'hui mal vu, la philosophie est au service d'un nihilisme un peu raffiné, un peu soluble dans le libéralisme et dans la contestation faussement libertaire, je pourrais dire faussement contestataire, parce que la tendance obsessionnelle aux tribunaux et à la moralité, à la censure, à l'autoflagélisation, à l'hygiennisme font aujourd'hui qu'on qualifie de progressisme. Ce qu'on qualifie de progressisme ressemble de plus en plus à un mélange un peu indigeste de nouvel ordre moral et de rigidité néo-victorienne, où le sens de l'histoire est devenu un peu un gros mot. C'est de là que viennent sans doute des confusions, autrefois ridicules, mais de nos jours enseignées entre opinion et pensée, entre débat et dialectique. A mon sens, si la vérité déserte la philosophie, autant prendre acte de la fin de la philosophie. C'est à cela que sert le scepticisme systématique à l'égard des systèmes. C'est à cela que sert historiquement la grande naissive idéologique à l'égard du sens de l'histoire. Au moins, il existe un vrai bonheur à éprouver dans l'art, et cela peut et doit consoler de la désolation qu'engendre nécessairement la passion mortifère de la déconstruction, l'idéologie de la haine de soi déguisée en contestation. Mon hypothèse, c'est une petite réponse provisoire et incomplète, c'est que la problématique est celle du sens abandonné et que le plaisir esthétique participe à une réponse par un sens retrouvé. Ce n'est pas la seule, mais parallèlement au retour à la nature et à des modes de vie simplifiés, authentiques, l'engouement populaire manifeste à sa manière quelque chose de très positif, d'irréductible à la transformation des gigantesques espaces d'exposition en galerie marchande. Si on prend le temps de décrire le bonheur éprouvé, on trouve d'abord une indépendance à l'égard des bonheurs performance. Évidemment, le jugement de goût est aussi conditionné par le principe de distinction sociale. Le bon goût est aussi le dégoût du goût des autres. Et au fond, dire « j'aime », c'est forcément un mode de positionnement dans un espace social qui est largement conditionné par la lutte entre intérêts contradictoires. Et évidemment, le capital culturel intériorisé donne des grands airs de détachement naturel, comme tu l'as si bien dit. Et Bourdieu a bien raison de fustiger la noblesse d'État qui se reproduit et reproduit une domination de classe en produisant, comme disait Marx, une vraie idéologie de la domination. Sauf que précisément de nos jours, le bonheur dans l'art est vécu par de plus en plus de monde comme une manière de contourner la lourdeur d'un monde clos, d'un monde étouffant. Ce que Nietzsche nommait l'esprit de pesanteur est disqualifié par le défi du danseur, comme on le verra tout à l'heure, par le bonheur dans l'amour au sens large, au sens de l'amour pour ses enfants, au sens de l'amour pour ses parents, pour ses amis, pour sa compagne. Le bonheur esthétique est libre, il est imprévisible. On ne peut pas réduire ce plaisir à un comportement d'achat. On ne peut pas le réduire non plus à une distinction sociale. Sans vouloir être aussi réducteur qu'eux, je dirais que les disciples de Bourdieu tombent dans le piège dénoncé par Sartre à l'égard d'un certain marxisme, même si aujourd'hui on rêverait d'avoir ce genre de débat qui sont à des années-lumière du modèle contemporain qui est celui du tribunal, comme disait Deleuze. Sartre disait que les marxistes croient avoir saisi le génie de Flaubert en expliquant l'origine de son premier salaire. Le bonheur esthétique n'est pas une performance sociale. En tout cas, il n'est pas que cela. Il ne l'est donc pas du tout essentiellement. Une personne pauvre et sans capital culturel qui se surprend à être heureusement émue en écoutant un concerto de Bach est à sa manière une personne qui résiste. Elle est tournée vers la vie, vers la joie. Elle refuse à cet instant d'être statuifié en victime expiatoire de la mauvaise conscience des bourgeois faussement contestataires que j'évoquais au début. Cette personne ne doit rien. Elle est à l'opposé du ressentiment. Elle ne compense pas lourdement. La musique libère de l'espace confiné et du temps spatialisé. Le bonheur éprouvé dans ce moment d'écoute est comparable, à mon sens, à une forme de grâce. En analysant la spécificité du bonheur éprouvé dans ce qu'on pourrait qualifier d'expérience esthétique, comme souvent, la nomenclature kantienne est incontournable. Schiller disait incarner des idées dans des personnages, là où Goethe disait d'abord créer des personnages à qui il arrivait d'avoir des idées. Kant appelait ça une finalité sans fin. Il évoquait la beauté libre, celle d'une fleur, d'un paysage de forêt, d'un bord de mer. Il disait qu'au fond, ces paysages ou cette beauté ne rendaient pas heureux de la même manière que la beauté adhérente. La beauté qui qualifie une œuvre d'art, par exemple. Pour Kant, du point de vue de la modalité, telle beauté accorde un peu miraculeusement le goût et la raison. Grâce à elle, dit-il, le beau devient un instrument du bien. Il évoque le sublime, et il dit la chose suivante. « Est sublime ce qui, par cela seul qu'on peut penser, démontre une faculté de l'âme qui dépasse toute mesure des sens. » Alors, le philosophe Jacques Dariulla, à laquelle je vais rendre hommage quelques minutes, reprend ainsi la typologie kantienne selon les quatre catégories quantité, qualité, relation, modalité. Je ne suis pas sûr que je vais toutes les reprendre, puisque ça risque d'être un petit peu long. Je ne comprends pas en avoir tout à fait l'objet. Je vais simplement reprendre la première et la dernière. Si on considère, par exemple, la première catégorie, on se demande, par exemple, comment un spectacle sensible est susceptible d'éveiller en l'homme l'écho de sa destination morale, c'est-à-dire de l'ouverture à l'infini. « Trop petit, le sublime n'imposerait pas sa grandeur à l'esprit et tomberait sous le coup des mesures de l'entendement. Trop grand, il la serait, pardon, l'imagination, qu'il se perdrait dans l'illimité. » Le sublime, en effet, en tant qu'il correspond aux besoins de la raison, doit présenter une image de l'infini dans la forme du tout. La raison pense l'infini dans la forme du tout, car les volontés de se soumettre le divers à l'unité de la loi, n'en opérera ainsi la synthèse dans la totalité de son système. C'est pourquoi le vaste océan, soulevé par des tempêtes, dit Kant, ne peut être sublime, son aspect est hideux. L'océan, en effet, est une image de l'infini, mais chaotique et non totalisé. Il y a donc paradoxalement une juste mesure de l'immensité, une norme de l'énorme. C'est ainsi que les pyramides d'Égypte ne font tout leur effet ni trop près, car alors l'illimité l'emporte sur le tout, ni trop loin qu'à la forme du tout refoule l'immense. Kant prend pour exemple l'église de Saint-Pierre de Rome. Exemple intéressant, pour diverses raisons. C'est en premier lieu pour construire Saint-Pierre, que la papauté a envoyé diverses missions pour la vente d'injulgences. On pourrait se lancer là-dedans. Dariola, lui, elle insiste sur une sorte d'équilibre contemplé, ressenti, minimal, au-delà duquel, et en-dessous duquel la satisfaction éprouvée devant un spectacle sublime naturel sera impossible. Sur le plan de la quantité, par exemple, on peut également remarquer la fameuse expression de Kant, le ciel étoilé au-dessus de ma tête et la loi morale au fond de son cœur. Il s'agit bien d'une immensité sublime et d'une image réfléchie. Jacques Dariola montre en creux une forme d'humanisme, par définition un peu anthropocentré, on dirait aujourd'hui, qui est dans la conception même du sublime. C'est une forme de finalité naturelle éprouvée. Sur le plan de la relation, on pourrait l'évoquer, je ne veux pas prendre le temps ici, parce que j'ai peur de déborder. De mon point de vue, par exemple, je vais simplement dire la chose suivante, de mon point de vue, la tempête n'est sublime que pour celui qui est en sécurité sur le rivage. Non pas parce qu'il se réjouit de se sentir à l'abri, c'est pas seulement ça, mais aussi parce que l'humanité en nous mesure sa force d'âme à la force aveugle des éléments déchaînés dans la nature. C'est donc le pouvoir moral que nous opposons à la menace de la mort qui se réfléchit dans le sentiment dynamique du sublime. C'est pourquoi d'ailleurs il peut y avoir dans l'absolu même une forme de beauté horrible dans la guerre, dans le combat en tout cas, dans la guerre. C'est la liberté ou la mort quelque part, c'est ça. Non pas plutôt mourir pour renoncer à la liberté, mais plutôt défier la mort pour donner la vraie mesure à notre grandeur morale. Une existence en laquelle la menace de la mort aurait disparu pour Kant si on vit l'existence nonchalante des bergers d'Arcadie qui se détournent de l'exigence morale, qui choisiraient alors de son point de vue de végéter et de vivre et finirait par dégénérer dans l'animalité. Pour moi, cette analyse montre à quel point, du point de vue kantien et plus tard sartrien, la responsabilité est en-delà de la moralité et impensable dans la solitude. Je voudrais évoquer, pour terminer, trois aspects. D'abord, il reste à prouver pourquoi cette conception du sublime de la nature montre que du point de vue de notre analyse, l'alpinisme est un sport kantien par excellence, c'est-à-dire l'exact contemporain, au fond, de la métaphysique des mœurs incarné dans l'esprit de celui qui va s'aventurer dans les cimes. Ça paraît un peu fou, un paysan savoyard, au fond, d'imaginer ça. Mais devant la même dynamique du grandiose, l'homme n'a que la culture, qui n'est pas moralement formé à éprouver la difficulté des cimes, à mon sens, est en droit d'éprouver une forme d'angoisse. Qu'en est-il du bonheur dans l'expérience de la beauté ? Il me semble qu'en fonction de son caractère naturel ou artistique, le type de bonheur varie, mais que cette distinction, qui est considérée comme quasi canonique en philosophie, n'est pas aussi importante que cela. Le bien-être dans l'écoute de la musique implique un temps long, même si c'est relatif, parce qu'au fond, 4 minutes de bien-être partagées, c'est très précieux. Toute une vie intérieure qui est relayée par des images, qui rentrent en résonance avec le rythme du corps dans la musique et dans la danse. Ça peut être le cas également lorsqu'une expérience physique et esthétique de la nature. On peut penser aux forêts si vivantes dans lesquelles on peut se sentir chez soi, au milieu de l'immense beauté des arbres, toutes sensations confondues. Bachelard cite Pierre-Jean Jouve dans la Poétique de l'espace, il nous indique que les forêts sont forcément ancestrales. Une forêt jeune, ça n'a pas de sens. Une forêt, pour que ce soit une forêt, pour qu'elle joue son rôle de forêt, il faut qu'elle soit ancestrale. Alors j'essaie d'imaginer le même bonheur tout en haut des cimes des montagnes enneigées, et je l'ai, mais j'avoue que je ressens envers ces skieurs intrébides, bien quelque chose comme un sentiment d'étrangeté. J'ai un peu peur à leur place et je le trouve au fond de moi un peu bizarre. Le bonheur de créer est la joie. Celui de consommer est le plaisir, on l'a vu tout à l'heure. Celui d'éprouver la beauté du monde, c'est une forme de contemplation. Et celui d'une personne, ce serait l'admiration. En réalité, s'il faut prendre ce temps, le temps de s'asseoir face au nymphéatmonet, c'est aussi parce que l'expérience esthétique est ratée si on ne prend pas le temps de respirer, de passer un peu à autre chose, immobile, puis de se laisser imprégner par les reflets verts bleus et dans la danse époustouflante des touches impressionnistes. Le bonheur esthétique est donc physique. Le bonheur dans l'expérience de la beauté est une compensation, c'est l'effet d'une sublimation, d'un refoulement, c'est l'effet d'une victoire temporaire contre les affres de la névrose. Freud et Marx disent vrai, même si à mon sens, il y a des vérités qu'ils ne disent pas. Le bonheur dans la beauté est donc une réconciliation gagnée avec le monde. Il est comme le rire, un défi lancé et gagné à la finitude dans l'œuvre d'art et dans la nature. Ce bonheur renouvelle notre rapport à nous-mêmes, renouvelle notre rapport au monde, il dissipe, pour finir, les brouillards de l'inquiétude et peut-être qu'il apaise la vie. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements